salut tout le monde c'est philippe bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de workers and resources soviet république chaîne logistique et aujourd'hui on s'intéresse à la chaîne logistique qui concerne les appareils électroniques qui chère à nos chers citoyens ici dans le magasin ils peuvent acheter des appareils électroniques les appareils électroniques sont utiles dès que vous construisez la radio ou la télévision voilà station de radio ici et la station de télévision là ils sont des monuments quoi des monuments des bâtiments très énorme et qui sont utiles pour augmenter la loyauté de vos citoyens c'est une chaîne logistique pour lesquels laquelle j'ai jamais eu vraiment la patience d'aller jusque là donc je me suis toujours amusé à faire des vêtements de la viande la nourriture mais jamais j'ai travaillé sur les appareils électriques électronique électrique choix alors que pourtant c'est une chaîne logistique assez facile à mettre en place et donc on va découvrir ensemble si c'est une chaîne logistique rentable alors la première chose à faire toc 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 c'est par ici la industrie avancée nous vous avez ici électronique usine de composants électroniques usine d'assemblage électronique et puis enfin l'usine de composants mécaniques et puis derrière vous avez les chaînes de production de véhicules de train le calcèche pour les bateaux et la production d'avions puis ensuite vous avez des espaces pour les véhicules pour contenir les véhicules que vous produisez avant toute chose il faut savoir que pour produire tout ça vous avez besoin de recherche donc ici au niveau du délégué scientifique les technologies disponibles vous avez déjà cette première technologie ingénierie d'accord qui va vous permettre de construire des composants mécaniques à partir de l'acier et puis vous aurez peut-être besoin de l'ingénierie avancée ça je suis pas sûr et puis le reste ça va être pour produire vos propres véhicules et vous allez avoir besoin aussi de des semi conducteurs ainsi que des circuits électroniques donc ça fait quand même des et puis des recherches voilà à 1100 jours 1800 jours sans compter que vous allez avoir besoin de la chimie 1200 jours et ici on est à 1500 jours donc ça fait quand même pas mal de milliers de jours donc lancer la recherche dès que vous pouvez même si vous comptez pas construire tout de suite de toute façon il va falloir avoir un certain temps d'attente donc on est ici donc dans industrie industrie avancée et on veut donc une usine d'assemblage électronique on le voit ici l'usine d'assemblage électronique ne nécessite finalement que trois matières premières les composants électroniques les composants mécaniques et le plastique et donc le plastique on a déjà discuté lors du dernier épisode c'est un composant pas évident à produire parce qu'il nécessite pas mal de produits chimiques et il n'est pas utilisé beaucoup voilà en l'occurrence il est utilisé là pour produire donc les petites radios ou les petites télévisions c'est pas très gros donc là ça paraît gros parce que ma ville est toute petite mais en réalité c'est pas une usine qui est si grosse que ça alors je vais pas faire de route pour l'instant je vais la mettre ici je sais pas trop voilà ensuite je vais prendre un entrepôt tac 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 ici entrepôt je prends par exemple donc celui-ci 227 tonnes d'appareil électronique 70 tonnes 140 245 ouais je prends celui-là mode miroir je vais le mettre comme ça comme ça oui allez on va dire comme ça donc ici le but ça va être vu que ça nécessite du plastique je vais regarder ça là là ça nécessite du plastique des composants électriques des composants mécaniques donc le but ça va être de tout stocker dans le même entrepôt et puis en plus entrepôt permettra de stocker aussi les appareils électroniques construits sauf que les appareils les composants électriques ou électroniques et les composants mécaniques et ben on va les produire aussi dans la foulée donc ici j'ai une usine de composants électroniques encore qui nécessite elle aussi du plastique des produits chimiques et de l'acier corps et puis là j'ai une usine de composants mécaniques qui elle ne nécessite que de l'acier donc ça c'est quand même intéressant sachant que les composants mécaniques vous pouvez en avoir besoin aussi pour construire des convoyeurs ici au niveau des agrégats vous voyez là pour construire là alors convoyeur transfert non à non fonctionne avec ah oui alors t'en excusez moi j'étais pas sur les bonnes à m'étonner aussi voilà donc là j'ai besoin de 1,2 tonnes de composants mécaniques vous voyez là 1,7 tonnes de composants mécaniques j'ai besoin évidemment d'acier etc mais voilà donc là les composants électroniques servent ici et vous en avez besoin alors là c'est pas ici indiqué mais je pense que vous en avez besoin aussi dès que vous faites des routes avec des lampadaires ou lorsque vous faites des alors là non voilà gare routière non mais bon vous avez besoin pour certaines constructions donc voilà ça c'est hyper précis comme ma formation alors ici donc je vais commencer donc lui le composant mécanique alors c'est un peu plus gros comme comme machine comment je vais mettre ça la route et là bas je vais mettre ça comme ça donc ils vont avoir besoin d'acier seulement uniquement de l'acier d'accord composants mécaniques uniquement de l'acier et les composants électroniques ont besoin d'acier de plastique et produits chimiques donc ah oui voilà je me souviens de ce truc là ce qui est un peu pénible c'est que la route la voyez la route qui est là elle est pile entre les deux entre les deux connexions d'usine et donc c'est quand même un peu particulier cette histoire donc je vais virer ça ça je m'étais rendu compte de ce truc là et c'est quand même pas pratique quoi alors je me mets en mode miroir et je vais en effet peut-être me coller le plus possible le plus possible comme ça vous allez comprendre pourquoi donc le but voilà c'est d'être relié à ça évidemment et ici va falloir le relier en fait à l'acier donc pour l'acier je vais faire une grande réserve et donc là voilà je met l'acier ici comme ça je me met en mode miroir pour que la route soit vers le bas voilà et là comme ça maintenant je pourrais essayer d'intercaler mon usine toc 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 j'ai toujours du man voilà isine de composants mécaniques voilà donc l'usine de composants mécaniques voilà je veux la relier donc je mette la route comme ça vers le bas et je veux qu'elle soit reliée à la fois à l'entrepôt et à l'acier je n'ai besoin que de ça alors là ce serait peut-être pas très malin vu que je bloque ici le chemin de fermer dans mon cas j'en ai pas trop besoin donc ici je vais pouvoir construire les routes alors non attendez ici ce que j'aimerais quand même c'est d'avoir la voix par exemple un truc comme ça un peu hop comme ça ça c'est la roule principale qui mène directement à la douane là ça faire ça comme ça ça comme ça là on peut venir là les gens utiliseront ces routes là pour aller travailler le seul souci c'est ici je sais pas ça peut-être leur faire un peu loin donc si on met des chemins piétons peut-être pour aller un petit peu plus vite donc là on a une entrée et donc là clairement ils vont utiliser la route un les piétons parce que là non seulement la route est bloquée entre deux deux trucs d'usine de connexion d'usine en plus les passages piétons aussi sont coincés un peu partout là c'est pas terrible et la même chose les passages piétons vont utiliser vous utiliser la route indirectement c'est un peu dommage mais c'est comme ça alors on va faire ici une route qui longe le plus possible avec on va faire ça comme ça ici on peut faire ça là et puis la même chose on va faire si on va faire quelque chose qui longe la route hop c'est parti donc je vais me faire un petit dépôt si je vais m'acheter là toc 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 allez on va prendre deux comme ça et une ouverte voilà bête c'est pas un dépôt que j'aurais dû faire c'était un c'est où voilà un bureau de distribution plus intelligent comme ça bon j'ai désactivé là pour ce tutoriel j'ai désactivé le l'énergie le carburant tout ça comme ça je suis pas embêté donc ici on va aller chercher les trucs à la douane et ici on va faire ça et ici on va faire ça alors je remets sur pause je veux à la douane chargé de l'acier la seule chose que je vais décharger c'est les appareils électroniques ce manque que j'aurais construit je veux charger à la douane des produits chimiques je veux du plastique et je pense que c'est tout est ici au niveau de la gare routière je vais justement décharger le plastique pardon je vais décharger le blé le plastique qui est là et les produits chimiques voilà et c'est tout et c'est tout et là dans la réserve ouverte je vais décharger l'acier c'est tout ce que je veux et puis on verra ici si je peux charger ensuite les appareils électroniques on verra combien j'en ai avec voilà pendant qu'il se passe ça je quitte la vidéo dix secondes parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié d'ouvrir mon mon tableur donc à tout de suite très bien le tableur est ouvert voilà il est là je le remets de côté puisque ici on va avoir besoin de différentes choses alors on complètera les prix à la fin comme ça ça nous laissera la surprise honnêtement j'ai jamais regardé là pour le coup vraiment je n'ai jamais jamais regardé donc je vais découvrir avec vous la rentabilité de ces usines donc usine d'assemblage électronique usine d'assemblage électronique je vérifie oui d'assemblage électronique donc c'est dans industrie mais dans industrie avancée cette fois ci up donc qu'est-ce qu'on produit ben on produit des appareils électroniques on en produit 4,5 tonnes par jour à production maximale sur cette fois en production maximale il faut quand même 150 travailleurs pour l'instant on voit qu'on est loin d'avoir les 150 travailleurs toc 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 évidemment on a des zéros partout donc je vais avoir besoin de composants composants électroniques je vais avoir besoin composants électroniques j'en ai besoin de 1,5 tonnes j'ai besoin de composants mécaniques 1,5 tonnes aussi et j'ai besoin de plastique je crois que j'allais bien et sa plastique mais tant pis ça va rester comme ça 2,3 tonnes ici voilà je vais savoir cela dit si je l'enlève est ce que ça marche non vrai que je l'enlève ici aussi là c'est bon et là ici j'avais quelque part l'usine de plastique alors je vais l'enlever là aussi et est-ce que j'ai du plastique qui traîne quelque part là non là non ici non plus et là donc ok très bien alors donc pour le plastique ça on le sait déjà on en avait déjà utilisé ici ça coûte quand même un petit peu cher et donc je maintenant il me faut les prix de ces composants justement électroniques et mécaniques et avant ça donc là ici voilà on a ce qu'il faut ça ça fonctionne normalement ça ça fonctionne normalement donc ici voilà j'ai des composants électroniques qui sont créés là j'ai des composants mécaniques tout ça ça arrive là encore composants électroniques composants mécaniques et tout ça c'est utilisé ici d'accord avec les appareils électroniques alors il n'y a pas du coup d'appareil parce que là visiblement il se passe un truc si j'ai bien des composants mécaniques qui sont créés pourtant et pourtant on me dit qu'il manque des composants mécaniques ça c'est assez étonnant ok bon écoutez on va voir dans la durée ce qui se passe ici je vais juste augmenter le nombre de personnes hop là c'est au max c'est partout au max comme ça on va voir s'il faut quand même beaucoup de personnes ok alors les prix les prix les prix les prix sont les composants qui m'intéresse composants mécaniques et juste en dessous composants électroniques alors oui alors à cause de l'accent les composants mécaniques sont placés en premier mais donc composants électriques 925,71 1023,15 quand même très très cher 1113,61 et 1297 dollars 1,15 les composants mécaniques c'est là où je suis sûrement avec ma souris 512,1 purée comme la dernière fois quand je vais mettre sur pause parce que du coup il m'a changé ça donc 511,87 565,75 620,40 et 685,70 je fais la même remarque que la dernière fois évidemment vous pouvez mettre à jour les prix en fonction de l'évolution au pur à mesure de l'année là je tourne est très courte tout juste et de l'hymne à 119 1173,70 et 1297 la rue de l'un de 5 mois vous voyez que là le ratio est un peu et toujours est toujours le même bon ce qui compte là nous pourrons aujourd'hui c'est voir si c'est intéressant ou pas c'est pas forcément d'avoir le prix dans le détail alors on regarde ça en tout cas le plus précis possible ici donc si on regarde depuis le début pour 4,5 tonnes à production complète ah bah oui bien sûr il me faut quand même le prix des appareils électroniques 1050,55 1161,13 1323,26 et 1462,55 hop donc ici si je devais les acheter si je devais acheter ces 4,5 tonnes ça me coûterait 5225 si je les produits que je les vends je les vends pour 4000 4727 sachant que acheter les matières premières ça me coûterait 4813,48 acheter les matières premières bon et là les bénéfices honnêtement c'est c'est pas mal hein c'est pas mal ça pas mal bon ça demande quand même beaucoup de travailleurs 150 donc bénéfices par travailleurs 6,09 bon voilà c'est à vous de voir maintenant si ça vous intéresse ou pas on regarde les autres usines alors je regardais celle ci usine de composants mécaniques qui qui est celle qui me rend le plus curieux usine de composants mécaniques donc je suis dans industrie industrie avancée voilà ce que je vais faire c'est que je vais grandir un peu ici voilà donc là je produis les composants mécaniques j'en produis 15 tonnes quand même 15 tonnes de produits de production mais j'ai besoin de 150 personnes et j'ai besoin d'acier et uniquement d'acier et par contre j'ai besoin de 22 tonnes d'acier alors les 22 tonnes d'acier me coûterait ce que l'acier c'est quand même difficile à avoir en début de partie mais ça me coûterait 7452 d'acheter mon acier et produire les composants mécaniques 7678 donc à production maximale j'ai un bénéfice de 225 roubles vers 1,33 ce qui fait un bénéfice de 1,5 roubles par travailleurs et ben honnêtement c'est pas si terrible que ça voilà bon bah du coup quand j'ai besoin de composants électroniques finalement autant peut-être acheter directement les composants électroniques quand j'en ai quand j'en ai besoin c'est pas si faite ça et usine de composants à part on va ses composants mécaniques justement les usines de composants électroniques alors elle nécessite un peu plus de up de matières premières je peux remettre la lecture on va voir si ça travaille bien ou pas alors ici les composants électroniques donc j'ai une production de 3,8 tonnes seulement par jour pour 150 employés donc à déjà on voit que l'exportation voilà ça me rapporterait quand même de 3519 par jour pour 150 employés ce qui fait quand même ici 23 par travers bon mais le souci c'est ça j'ai besoin d'acier de produits chimiques et de plastique alors l'acier j'ai besoin de 1,5 tonnes d'acier produit chimique 1,5 tonnes non pardon du chimique 1,2 tonnes et plastique là j'ai besoin de 1,5 tonnes j'ai rien besoin d'autre et résultat des courses c'est ici c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal donc si je dois en importer ça me coûte 3800 bon sinon voilà ça me ça me coûte 2500 juste les matières premières me coûte 2500 et après ici j'ai une une recette de 3500 donc bon c'est c'est raisonnable peut-être ce qui serait intéressant maintenant ce serait de voir ok l'usine d'assemblage électronique finalement elle a besoin de 1,5 tonnes de produits mécaniques et 1,5 tonnes de composants électroniques or donc ici je produis 15 tonnes quand donc moi je veux produire uniquement 1,5 tonnes d'accord donc si je produisent uniquement 1,5 tonnes je veux produire dix fois moins donc ça me coûterait ça ok donc je vais regarder le coup ici que ça me coûte divisé par 10 plus là j'ai 3,8 donc moi je veux 1,5 donc ici ce que je dois faire c'est le coût des composants électroniques qui sont là ça c'est pour 3,8 tonnes moi je veux pour 1,5 donc j'ai multiplié par 1,5 et je divise par 3,8 alors c'est bien ça c'est bien 1,5 tonnes de composants électroniques dont j'ai besoin alors et ça c'est le coup pour 3,8 ok donc j'espère que je suis pas trompé de lignes voilà c'est bien ces deux lignes ok donc si je souhaite je souhaite produire quand je souhaite produire les composants mécaniques et les composants électroniques nécessaires par contre je veux pas produire le plastique donc je vais ajouter à ce coup là ici j'ajoute le coût du plastique qui est là voilà donc ça c'est ce que ça me coûte pour produire moi même 1,5 tonnes de composants électroniques pour produire moi même 1,5 tonnes de composants mécaniques et avec le plastique que j'achète je peux donc avoir l'usine d'assemblage donc là ça me coûte 3 182 le 3000 donc ici la recette à l'export c'est toujours la même et donc la ramener à la tonne donc je sais 4,5 donc si je fais la même chose ici le bénéfice c'est ça moins ça et donc si je divise ça par 4,5 et si je divise ça à 150 voilà si je produis moi même mes composants mécaniques et électroniques je passe à un bénéfice de 10 roubles par travailleur ou bien 343 roubles par unité d'accord donc ça voudrait dire que je pourrais si je me suis pas trompé vous me dites dans les commentaires si je me suis trompé j'ai peut-être mal fait mes calculs mais ici si je paye uniquement ce qu'il faut en gros si j'achète ce qu'il me faut pour les composants mécaniques et les composants ici électroniques et ici les composants mécaniques et que j'utilise ces composants électroniques et mécaniques pour produire ici les appareils électriques alors évidemment faut que je paye le plastique aussi pour l'instant qui est manquant parce que évidemment le plastique il est aussi beaucoup utilisé là non pas là mais là là je vais y arriver voilà donc là je manque de plastique parce que j'ai des camions qui font n'importe quoi pourtant ils sont censés prendre le plastique ah oui mais je sais ce qui se passe c'est que là voilà ils sont c'est par rapport au pourcentage donc ici on va mettre 0 ici on va mettre 30% 0 0 0 0 oui non mais là je peux pas mettre 0 je mets 10 10 30% et combien il me reste 11 0 donc là il me reste 20% est ce que ça c'est suffisant voilà là c'est pas mal et je vais remplir la réserve ici bas beaucoup plus que pour cent je mets de 70% par exemple voilà d'où l'intérêt pour l'exportation parfois de m de m chose autre chose pas cela si je veux charger à partir de 20% par exemple ça va prendre en compte le 20% au total ici or j'ai peut-être pas suffisamment d'appareils électroniques là pour charger donc éventuellement et j'aurais peut-être dû mettre les appareils électroniques dans un autre dépôt si en fait là les tout ça ça fonctionne un pourcentage de stockage et pas à une valeur vraiment brut quoi je peux pas mettre de valeur direct voilà donc bon bah si je reviens sur mon tableau je sais pas si ce que je vous disais ça faisait sens ou pas mais voilà moi je me dis que c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place c'est quelque chose qui demande beaucoup de travailleurs par contre la demande d'investissement chaque jour investissement de 3182 roubles chaque jour mais ça peut produire quelque chose d'intéressant mais bon pour tout ça il faut avoir 450 travailleurs quand même d'accord donc ça fait quand même beaucoup de travailleurs d'un coup si vous divisez tout par trois d'accord si vous mettez uniquement 50 50 50 ce qui est déjà plus raisonnable donc si vous divisez tout par trois vous allez diviser votre production par trois d'accord et donc le bénéfice par travailleurs sera toujours le même mais c'est juste que le bénéfice total sera trois fois moins important moi je dis ça se tente voilà c'est ma conclusion vision est là pourquoi pas pourquoi pas moi c'est finalement une chaîne logistique je vous disais que dont je ne suis jamais servi mais qui là je me rends compte que ben voilà ça demande pas énormément de place ça demande un petit peu de logistique mais voilà dans un entrepôt mais tout ce qu'on veut et je me dis pas pourquoi pas voilà donc si vous avez suffisamment de travailleurs moi je dis ça vaut le coup ça peut valoir le coup voilà je sais pas de quel côté je vais faire ma capture d'écran attendez voir est ce que là je peux mettre composant mécanique il va être du mauvais sens composant électronique quoi c'est lui composant électronique up et ici appareil électronique c'est dommage parce que là c'est écrit en tout petit à attendez si je fais ça radio télé voilà c'est écrit en gros mais cela dit alors vous savez le résultat que ça va donner puisque voilà vous avez regardé on va dire que ce sera ça la miniature de la vidéo donc en fait vous avez eu accès à la miniature avant même de regarder la vidéo c'est peut-être pas terrible ça allez j'ai pas une meilleure vue ouais peut-être celle là non ça c'est moche allez si beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt ciao